Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale recette, recette avec le wok que je vous ai montré la dernière fois de la marque royale que j'ai acheté chez Action dernièrement et franchement les amis, je vais vous régaler avec des nouvelles recettes. Alors écoutez et regardez, j'ai fait une soupe crevettes brocoli avec plein de légumes, franchement ça change de toutes les soupes, alors regardez-moi ce régal, soupe 5 étoiles les amis. Et c'est pas tout, je vous ai préparé des crevettes pile pile avec la poêle que j'ai acheté chez Action, je vous avais fait un haul, je vous le mettrai en barre d'informations si vous l'avez raté, vous avez fait un haul avec des articles que j'ai acheté chez Action, regardez-moi les crevettes pile pile, un régal. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va commencer avec la recette de la soupe aux crevettes, alors franchement cette soupe ça change mais complètement des hereras qu'on a l'habitude de boire ou des chorbas qu'on a l'habitude de boire, alors cette soupe c'est une tuerie avec des légumes et des crevettes, franchement un régal et c'est très rapide à faire, rapide et simple. Franchement n'importe qui peut préparer cette soupe, alors avant de commencer je vais râper deux carottes et deux courgettes, alors les courgettes vous pouvez les râper finement ou en gros, il n'y a pas d'importance, par contre les carottes il faut les râper finement. Ensuite je vais prendre un brocoli, donc je vais le laver et je vais le couper en petits morceaux et bien sûr ne vous inquiétez pas je vais vous montrer sur la table, je vais vous poser tous les ingrédients à mettre dans votre soupe. Alors pour notre soupe aux crevettes et au brocoli il nous faudra 600 g de brocoli, 2 carottes râpées, râpées finement, 2 courgettes râpées, là j'ai aussi râpées de l'emmental, 2 ou 3 cuillères d'huile d'olive, un petit peu de beurre, 3 gousses d'ail, 500 g de crevettes, 2 oignons et là c'est du jus de crevettes, alors j'ai mis les carcasses de crevettes dans l'eau et j'ai récupéré le bouillon de crevettes, ça donne un très bon goût à votre soupe. Et là c'est une très bonne astuce à mettre dans vos riz, dans vos pâtes, il nous faudra aussi 200 g de crème fraîche et de la sauce soja que je ne vous ai pas montré mais qui est à côté de mes bols. Allez on va commencer notre recette et là comme je vous ai dit j'ai pris le wok de chez Action de la marque Royal et franchement il est tip top, ça ne colle pas et ça cuit très très bien, franchement je vous recommande. Allez je vous laisse en image, donc là je mets mon beurre avec mon huile d'olive, je mets l'ail que j'ai coupé, l'oignon, ensuite en épice c'est une cuillère de poivre, une cuillère de sel et une cuillère de paprika. Vous mélangez bien et une fois que les oignons sont bien cuits, vous rajoutez vos carottes râpées, donc c'est deux carottes râpées avec les courgettes râpées, pareil c'est deux courgettes râpées. Vous mélangez bien, il vous faudra aussi deux cuillères à café de farine pour compacter un petit peu votre soupe mais ce n'est pas une obligation. Donc si vous êtes anti-farine vous n'êtes pas obligé d'en mettre. On mélange bien et là on rajoute les brocolis. Donc vous mélangez bien et ensuite vous mettez vos crevettes. Voilà, regardez la recette, elle est vraiment simple à faire. Ensuite vous mettez votre bouillon de crevettes. Donc ça donne un très bon goût. Et franchement les amis, elle est très 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 rapide à faire. Donc là vous laissez mijoter vos légumes avec le bouillon de crevettes. Et vous rajoutez un petit peu de sauce soja salée. Vraiment légèrement, vous mélangez un petit peu. Et ensuite on va mettre 200 grammes de crème liquide. Alors vous pouvez rajouter un peu plus d'eau si vous voulez que votre soupe soit plus liquide. Ou un peu plus de crème liquide. Mais 200 grammes, je trouve que c'est beaucoup de crème liquide. Vous laissez mijoter. Et regardez-moi ce résultat. Franchement c'est très rapide. Donc vous laissez mijoter une petite dizaine de minutes. Alors vous pouvez accompagner votre soupe avec des petites tranches de pain comme j'ai fait. J'ai mis un petit peu d'ail, d'huile d'olive et du persil dans mes tranches. Et franchement c'est un régal. Regardez-moi cette soupe. Franchement moi je me suis régalée. Je vais même la refaire au moment où je vous reparle. Je vais la refaire encore. Alors vous pouvez remplacer vos crevettes avec des noix de Saint-Jacques si vous voulez. Et surtout le jour où vous allez la faire, dites-moi en commentaire si vous la trouvez excellente ou pas. Je vais rajouter du grillé râpé dans ma soupe. Alors vous pouvez le faire à la dernière minute si vous le voulez. Donc ça donne un très bon goût. Donc le grillé râpé n'est pas obligé. Et regardez-moi ce résultat. Voilà donc je l'ai mis dans une soupière. Alors pour information la soupière je l'ai acheté 30 euros au marché. Alors vous pouvez le faire à la dernière minute. Continuez les amis avec les crevettes pile pile. Et pareil c'est avec les poils de chez Action. Donc comme je vous ai montré dans mon haul Action que je vous ai fait samedi. C'est des poils que j'ai acheté à 5,95 euros. Et franchement une tuerie. Donc vous pouvez faire dans ces poils des crevettes pile pile. Des omelettes. En fait plein 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 de choses. Et ce qui est bien c'est que ça ne prend vraiment pas de place. Alors regardez-moi les poils. Toutes petites. Tout mimi. Ça ne prend vraiment pas de place. Donc moi j'en ai acheté deux. Et je les ai empilées quand je les range l'un sur l'autre. Ça ne prend vraiment pas de place. Alors pour la recette j'aurais besoin de crevettes. De tomates concentrées. Un petit peu d'ail. Donc là je vais séparer l'ail dans les deux. Dans les deux poils. Du persil. Un demi citron. Une cuillère à café. De paprika. De poivre. De sel. Et de cumin. Surtout le cumin. C'est ce qui donne le goût aux crevettes pile pile. On commence à mélanger tous les ingrédients pour ma marinade. Et malheureusement j'ai pas tout filmé. Donc je pensais que mon téléphone filmait. Mais malheureusement il filmait pas. Mais bon. Vu que les ingrédients je vous les ai montrés. Vous n'avez plus qu'à mélanger dans un grand bol. Avec vos crevettes. Pour la marinade. Vous laissez une petite demi-heure. Et regardez le résultat. Vous mettez ça dans votre poêle. Et vous mettez à feu doux. Et franchement c'était une tuerie. Alors juste avant de mettre mes crevettes. J'ai mis un petit peu de purée de tomate. Et regardez le résultat. Franchement c'était une tuerie. Un régal. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et je vous les ferai volontiers. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes sucré ou salé. Et je vous ferai plein de recettes sucrées ou salées. Voili voilou les amis. Alors j'espère que ma vidéo spéciale recette vous aura plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et moi je vous dis à très très vite. Pour une prochaine vidéo. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501